donc deuxième vidéo concernant la création du garde-corps dans la première vidéo nous avons vu comment réaliser l'esquisse 3d qui va nous permettre donc de nous appuyer sur cette esquisse pour réaliser le garde-corps à l'aide des profilés standard donc pour faire la deuxième étape c'est à dire créer et ajouter les premiers profilés il va falloir les ajouter dans solidworks donc comment procéder comment vérifier cela donc on va aller dans outils options et dans emplacement des fichiers emplacement des fichiers on va faire défiler jusqu'à aller chercher le profil de construction soudé alors le profil de construction soudé il faudra aller le chercher sur le réseau bon là moi il était dans un partage de mon disque dur c'est la bibliothèque altitech donc on va sur ajouter et on va rechercher dans sur votre pc ou sur le réseau donc la bibliothèque associé voilà une fois que c'est fait on va donc commencer à insérer des profilés alors comment faire on va déjà créer les traverses alors on va cliquer sur l'élément mécanos soudé pour ajouter nos traverses alors c'est parti on va donc faire alors ce qu'il faut noter quand même c'est que l'esquisse ici 3d elle est réalisée et on a fermé l'esquisse on va s'appuyer sur l'esquisse mais non ouverte donc là on va aller sur insertion construction soudé élément mécanos soudé à partir de là on va aller chercher donc les profilés usuels donc là il s'agit du tube à scie métallerie ensuite on a quoi comme profilé tube fini à froid tube fini à froid tube fini à froid voilà ici ensuite tube rectangle tube rectangulaire et la section c'est du 40 27 par 2 40 27 par 2 40 27 par 2 voilà alors une fois qu'on a choisi notre profilé c'est très simple il suffit de sélectionner les segments qui définissent le profil et là on peut déjà choisir la coupe que l'on veut si c'est une coupe d'onglet ou une coupe d'angle par recouvrement voilà les deux types de recouvrement alors ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on peut placer le profil à un point particulier du profilé donc je peux par exemple choisir de le placer à ce niveau là donc là il faut aller tout en bas de de la barre de défilement on fait position du profilé et là je peux cliquer sur ce point et donc du coup là le profilé serait complètement à l'intérieur de l'élément donc nous on va laisser dans notre cas au centre alors je vais recommencer donc je vais sur positionner le profilé et je le remets au centre ça va être plus simple puisqu'on va pouvoir enchaîner et faire les deux profilés successivement donc là j'ai fait un premier groupe je vais faire un deuxième groupe ça j'aurai mes deux groupes c'est parti donc là je fais nouveau groupe et je vais sélectionner mon profil inférieur voilà je choisis bien coupe d'onglet et je valide voilà donc là j'ai fait déjà mes deux profils je vais faire maintenant les barreaux d'angle donc les barreaux d'angle il s'agit de profil voilà je vais zoom un petit peu donc c'est du tube fini à froid tube carré de 25 25 2 donc tube fini à froid donc je vais aller insérer construction soudée élément mécano soudé et là c'est un tube carré 25 25 2 et on va donc faire les deux barreaux donc je vais choisir celui ci et celui ci voilà alors une fois que c'est fait je vais donc valider alors on va juste regarder une chose c'est que là si je fais une coupe de cet élément là je vais constater un phénomène c'est qu'ici il va y avoir interférence donc il va falloir qu'on règle ces problèmes d'interférence donc c'est pour ça qu'on va ajuster les barreaux d'angle donc on va utiliser la fonction ajuster prolonger ajuster prolonger on va sélectionner les deux barreaux et on va sélectionner les outils d'ajustement qui vont être des faces voilà donc c'est parti on va aller donc dans insertion construction soudée ajuster prolonger corps ajuster donc ce sont les deux barreaux et les faces qui vont servir d'ajustement donc la première ça va être celle ci et la deuxième on va prendre le dessous voilà donc on voit les deux les zones qui sont qui vont être enlevés alors ensuite on va faire attention aux informations qui sont données dans les zones que je suis en train de déplacer donc là on voit qu'on va ignorer ces éléments là on va garder les parties centrales donc là pour moi tout ça c'est bon on voit qu'on peut même réaliser un jeu de soudure mais là on va pas on va pas mettre de jeu de soudure on va donc valider ça directement bien alors maintenant qu'on a fait ça on va créer le barreau intermédiaire alors le barreau intermédiaire c'est du plat donc c'est un laminé usuel c'est parti donc je vais choisir construction soudée je vais aller dans laminé usuel type plat alors au niveau du plat c'est du 10,45 et on va prendre du 25,8 donc 10,45 et on va prendre un plat de 25 par 8 voilà alors je choisis mon élément je regarde s'il est dans le bon sens alors je vois que là il n'est pas dans le bon sens alors pour cela on va le faire pivoter alors là c'est pas indiqué dans mon TP on va regarder à ce niveau là comment on procède alors ici on voit qu'on a lorsqu'on fait défiler la barre de défilement une position angulaire on va faire on va utiliser la position angulaire et on va faire pivoter notre modèle de 90 degrés je valide voilà et on va maintenant ajuster le barreau intermédiaire comme on l'a fait précédemment on va sélectionner insertion construction ajuster prolonger on va sélectionner le corps à ajuster donc il s'agit du barreau intermédiaire et on va choisir les faces d'ajustement donc on va sélectionner cette face là et la face inférieure qui se situe ici les éléments à ignorer sont les bons donc on peut valider voilà alors ce qu'il faut pas oublier de faire c'est évidemment à un moment donné c'est sauvegarder donc là je vais sauvegarder garde de corps donc on l'a je veux de l'appeler garde de corps vidéo voilà je l'enregistre alors une fois qu'on a fait ça qu'on a ajusté on va faire une répétition répétition du barreau intermédiaire donc en fonction des codes de barreau d'âge qu'on aura calculé précédemment donc pour faire une répétition c'est assez simple on va aller dans insertion répétition symétrie répétition linéaire et on va mettre comme valeur de répétition 95 88 ce qui aurait été calculé précédemment 95 88 et on va avoir 8 barreaux c'est parti donc insertion répétition répétition linéaire la direction donc on choisit la direction on va prendre une arête la flèche est orientée dans le bon sens le nombre d'occurrences alors la distance c'est 95 88 le nombre d'occurrences c'est 8 et la fonction répétée c'est pardon c'est pas la fonction là il s'agit d'un corps à répéter donc là c'est attention à ne pas se tromper donc le corps c'est le barreau voilà et on voit que le barreau est bien répété 8 fois enfin au total il y en a 8 et là on va valider voilà donc la répétition étant réalisée on obtient le garde-corps final voilà donc maintenant il suffit de l'enregistrer à nouveau donc disquette et si on observe maintenant en faisant une coupe on va voir que tout a été bien ajusté vous voyez là ça a été bien ajusté au niveau du barreau d'angle et au niveau du barreau des barreaux intermédiaires on voit que ça s'arrête très bien comme il faut voilà donc là on a terminé pour la modélisation du garde-corps on va voir que ça ne peux pas mais donc aujourd'hui on va voir que le rapport